Ce sont des garçons qu'on voit depuis plusieurs années, sans oublier le Marocain Abdelaziz Saere. C'est parti donc pour ce 3000 mètres steep où il va falloir trouver un compromis, assurer sa place en qualification et ne pas trop puiser dans ses ressources, car il faudra après-demain disputer la finale. Oui, et Thierry Brussaud par contre, il a déjà pris les choses en main là, donc visiblement il semble vouloir être très déterminé pour cette série du 3000 mètres steep. Rappelons donc bien évidemment que les trois temps les plus rapides, en dehors des quatre premières places, sont qualificatifs, mais qu'à trois séries, et des avantages bien sûr toujours d'être dans la première série. Oui, Joseph Mammut sera dans la deuxième et Bruno Le Stub dans la troisième, donc finalement, il fallait qu'un Français ouvre le bal, et c'est Thierry Brussaud qui a essayé de prendre la course à son compte, pas pour longtemps. Oui, puisque l'Espagnol Juan Ascueta est passé en tête, c'est un concurrent crédité de 8'27, donc a priori certainement pas les plus dangereux, mais beaucoup de données peuvent être changées ici aujourd'hui à Tocco, car il fait très humide, et on l'a vu sur la série précédente. Dans d'autres courses, les concurrents ont beaucoup à souffrir de la chaleur, et ça bouleverse certainement les données. L'Espagnol toujours en tête derrière Thierry Brussaud en troisième position, au coude à coude avec Julius Cariochi. Julius Cariochi, on pense en général que ce 3000 m steep ne peut pas échapper à un coureur venu du Kenya. Est-ce que ce sera Julius Cariochi ? Est-ce que ce sera les autres concurrents que nous verrons dans les deuxième et troisième séries ? Difficile à dire, mais apparemment, le Kenya possède une marge incroyable dans cette discipline. Oui, bien évidemment, depuis 1968, depuis 1968 et les Jeux Olympiques de Mexico, le Kenya n'a jamais perdu une médaille de champion olympique, hormis bien sûr les Jeux où il y avait eu boycottage, et le 3000 m steep, c'est quand même la distance à plus courir au Kenya. Gataolin, sa dernière tentative à 5,85 mètres. Et la barre est restée. Oh, qu'il a eu de la chance Gataolin ! Oh, qu'il a eu de la chance, et bien Gataolin se remet en course dans ce concours. Oh, ça s'est joué à un cheveu, à rien. Gataolin, nous vous l'avions dit tout à l'heure, qui avait échoué à sa première tentative à 5,80, qui a gardé deux essais à 5,85 pour contrer Tarasov. Et vous voyez avec son buste en retombant, comme la barre est bien restée sur ses taquets, on a vraiment bien la vision de la barre sur les taquets, sur ce saut de Gataolin, très déterminé dans son piquet. Une bonne montée. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on pourra donner des médailles aux barres. Elles ont été très, très coopérantes et ont bien voulu rester sur les taquets en élaborant une sorte de record, car jamais lors des grands championnats, on n'a vu autant de barres bouger et rester en place. Sans doute, la plus spectaculaire était-elle celle de Thierry Vigneron dans son deuxième essai à 5,40 mètres. 2,49,94, c'est le temps de passage au kilomètre dans cette première série du 3000. Stipe l'emmené par Thomas Hanlon avec Thierry Brussaud, plein cadre. Le Français est donc très, très à son aise dans cette première série, mais ça ne va pas très, très vite quand même. Ça ne va pas très vite, ça va sur les bases de 8,30, c'est-à-dire environ 10 secondes plus lentement que le record personnel de Thierry Brussaud, qui a quand même le mérite d'être devant, d'essayer de... C'est vrai que Michel Jazzy nous le disait, une qualification, ça ne va pas se chercher derrière. Souvent, on pense, il y a le temps, il y a le temps, mais au fait, en étant enfermé, on a beaucoup d'un coups à donner, revenir, se replacer. En tout cas, stratégie parfaite pour l'instant de Thierry Brussaud, qui est en bonne compagnie, puisque Julius Kariuki est juste à ses côtés. Et qu'il est, rappelons-le, champion olympique sortant à Séoul. Espérons que Thierry ne vivra pas la même mésaventure que Véronique Pont-Gérard, qui, elle, avait également fait la course en tête, on l'a vu tout à l'heure, et qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de son 15, 100 mètres. Elle a craqué avant, et elle ne participera donc pas aux demi-finales. Oui, elle s'était déployée dans les derniers 400 mètres, mais n'a rien à se reproger quant à sa méthodologie et quant à la manière dont elle a abordé stratégiquement cette course. Bien évidemment, grand favori Julius Kariuki, qui a quand même réalisé la troisième performance de tous les temps sur le 3000 mètres stiples. Mais attention aussi aux petits Marocains saérés que l'on a découvert à Nice. Il avait réalisé ce jour-là le record d'Algérie en 8, 16, 56. Non, le Marocain, c'est le record du Maroc. On se voit encore d'Algérie, c'est pas possible. Eh bien, vous voyez, il y a trop de Hawita, il y a trop de Morselli, effectivement, et je les mélange un petit peu. Non, c'est vraiment pas grave. L'important, effectivement, c'est de montrer l'émergence du Maghreb dans les courses de demi-fond, et même maintenant au niveau du 3000 mètres stiples, effectivement, saérés en réussissant 8, 16, 56, et dans le peloton mondial. Julius Kariuki derrière Tom Hanlon, qui se demande si quelqu'un va venir le relayer. Tom Hanlon, le Britannique, qui fait la course en tête depuis maintenant pas mal de temps. Alors que nous allons surveiller également, et le réalisateur avec nous, Tim Wright, qui va également s'élancer à la perche. Donc on s'interrompera, bien sûr, dès que Tim Wright s'élancera. Tom Hanlon toujours. Julius Kariuki en deuxième position. Au passage de la rivière, Graham Fell, le Canadien, est passé en troisième position. Superbe plan, d'ailleurs, avec cette caméra basse. Et Tom Hanlon, qui a toujours deux longueurs d'avance. Tim Wright, deuxième essai, Tom Hanlon. Oui, Tom Hanlon qui mène, il le sait, c'est un homme de train. Tom Hanlon, son finish, lui a souvent fait défaut, et il est très, très irrégulier dans les derniers tours. Mais cette année, il a battu son record personnel. Il y a peu, c'était le 3 août à Monaco. Donc, peut-être, est-ce un homme en forme que nous voyons aussi aujourd'hui et qui se promène tranquillement. Cela arrive aussi lors des séries. Et Brussaud se promène aussi pas mal. Il est en cinquième position. Il est venu se recaler tranquillement dans le peloton de tête. Et comme ça dégage pas mal vers l'arrière, eh bien, je peux vous dire que Thierry Brussaud, pour l'instant, est en train de tenir vraiment le bon bout dans cette première série du 3000 mètres Steve. Oui, donc, les positions sont changées. Adlon, Kariuki. Thierry Brussaud. Brian Diamer, l'américain. Record personnel du 8-13 qui lui avait valu la troisième place au jeu. C'était lié à longtemps à Los Angeles. Mais on verra tout à l'heure un autre, un autre brillant de Los Angeles, Joseph Mahmoud. Oui, toujours record main d'Europe, Joseph. Alors que Thierry Brussaud, donc, qui est en cinquième position et qui est venu se recaler juste derrière lui, le Marocain, s'aérer. Alors, les positions, donc, Adlon, au passage de la rivière. Adlon avec Kariuki, avec Graham Fell, le Canadien, avec Brian Dimmer, l'allemand, euh, l'américain, avec Thierry Brussaud et avec Abdelaziz, s'aérer. Voilà le peloton des 6 hommes de tête. Je vous rappelle que parmi ces 6, 4 seront directement qualifiés pour la finale. Et pour les autres, il faudra s'accrocher. Attention, Thierry Brussaud a une faiblesse, là, à 500 mètres de l'arrivée. Ça séduit. Thierry Brussaud est complètement arrêté sur la piste, me semble-t-il. Il va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à conserver sa 6e place et, en tout cas, assurer un chrono. Ah oui, maintenant, il faut qu'il pense au chrono. Il ne faut absolument pas se désunir. Peut-être même pour Papa essayer de revenir, mais ça va paraître très difficile, maintenant, pour Thierry Brussaud. Tom Hanlon, Julius Karyuki, eux, par contre, n'ont pas trop d'inquiétude à avoir puisqu'un groupe de 4 s'est détaché. À 250 mètres de l'arrivée, Tom Hanlon toujours au passage de la barrière avec Julius Karyuki, Graham Fell derrière qui surveille Brian Dimmer. Abdelaziz, s'aérer. Voilà pour les 5 hommes de tête et Thierry Brussaud qui essaye de s'accrocher derrière, mais c'est très difficile. Il a cédé beaucoup, beaucoup de terrain, alors que c'est au tour, maintenant, du Marocain. Abdelaziz, s'aérer, à cédé une ou deux longueurs, ce qui fait que Hanlon, Karyuki, Fell et Grimmer et Dimmer vont peut-être se qualifier directement, mais attention, retour de s'aérer qui est toujours dans l'allure. Ça va être une chaise musicale, là, à 4 pour 5 et c'est s'aérer qui lance le sprint de l'arrière. Qu'est-ce qui va être battu ? C'est Brian Dimmer qui va être battu alors que Thierry Brussaud a toutes les peines du monde à en terminer et que ce sera très, très difficile pour lui d'accéder directement à la finale. Faudra attendre le temps des autres séries, 8-27 environ pour Thierry Brussaud. Oui, tout dépendra maintenant comment les autres séries vont être négociées. En tout cas, il n'y a pas eu de surprise dans cette course. On attendait les favoris. Ils ont été présents. Ils se sont qualifiés. Et c'est Juan Nascueta, l'Espagnol, qui avait mené le début de course, qui arrive maintenant en dernière position.